En manchette, la CSN salue le travail des employés du secteur public et 68 ans d'amour pour un couple de labrecques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce Webjournal du jeudi 14 février 2019. La CSN régionale a profité de la journée de la Saint-Valentin pour lancer sa campagne « Vous êtes les services publics, merci ». Cette initiative vise à remercier les employés du secteur public. Plusieurs organisations se sont impliquées aujourd'hui dans le cadre de la campagne. Voici le reportage d'Alexandre Bissonnette. Dans le cadre de la campagne de la CSN, plusieurs organisations des services publics, telles que la Fédération de la santé et des services sociaux, ainsi que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, ont profité de la Saint-Valentin pour aller distribuer des petits cœurs en chocolat aujourd'hui aux travailleuses et aux travailleurs des services publics. Le but ultime de la campagne est d'offrir la reconnaissance méritée aux employés des services sociaux, gouvernementaux, hospitaliers, scolaires et de toutes les autres institutions publiques. Disons qu'ils sont là tous les jours, ils offrent des services de qualité, parfois dans des situations très, très, très difficiles, comme par exemple la surcharge de travail. Ce sont des gens qui s'impliquent, qui sont là pour les gens, qui sont là pour les autres, puis je pense que c'est important qu'on leur dise merci. Après tous les éléments négatifs soulevés dans les derniers mois concernant les conséquences de la pénurie de main-d'oeuvre, la CSN souhaite faire briller les travailleurs pour qu'ils ne soient pas oubliés. Angèle Bercotenoir soulignait d'ailleurs que même si la reconnaissance n'est jamais assez grande, les employés du cadre scolaire sont souvent oubliés plus que les autres, même si leurs tâches sont très importantes. Les profs, ce n'est pas juste des gens qui travaillent dans une classe, on travaille à l'extérieur des classes, il y a des gens qui sont dévoués, qui vont donner du temps en dehors de leurs heures. D'ailleurs, dans la campagne, la CSN propose à la population de participer au challenge « Dites merci » sur Facebook. Les gens sont invités à publier des photos de remerciements pour souligner le bon travail de quelques employés des services publics qui ont joué un rôle important à un moment de leur vie. Avec les prochaines négociations, on risque d'avoir encore quelques sorties des syndicats des services publics dans les prochains mois. Alexandre Bissonnette, ATM Nouvelles, Saguenay. La ministre du Tourisme, Mélanie Joly, annonce un investissement de 287 000 $ pour deux clubs de motoneigistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle en a fait l'annonce cet avant-midi à l'Auberge des îles à Saint-Gédéon. Et aujourd'hui, on a annoncé 287 000 $ pour deux clubs de motoneiges. Le premier, le club passe-partout de Robertval. Le deuxième, celui du Lac-Saint-Jean. Et je peux déjà vous dire d'avance qu'il va y avoir d'autres bonnes nouvelles à l'Auberge, sous peu. Ce montant investi dans le club passe-partout de Robertval et le club de motoneigistes du Lac-Saint-Jean servira à l'entretien des pistes et à l'achat de nouveaux équipements. Cette aide du gouvernement fédéral s'inscrit dans le budget de 10 millions $ pour le développement du tourisme au Québec. La ministre Joly a ajouté que d'autres subventions pourraient survenir prochainement. Énergie Saguenay souhaite diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. La future usine de liquification de gaz naturel située à Grand-Anse. Pour ce faire, elle fait appel aux chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi afin de proposer des plans de diminution des GES. Une quinzaine de citoyens se sont présentés hier soir au bureau de l'unité de gestion à Chicoutimi dans le cadre des rencontres de consultations individuelles. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la Conférence régionale des préfets, voulait entendre la population s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier à venir. Gabriel Duhamel, quelles sont ces consultations exactement? Bien, comme vous le mentionniez, Mathieu, ce sont des consultations qui sont publiques, oui, mais aussi individuelles parce que chaque personne qui était invitée à se présenter au bureau de l'unité de gestion du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, avait un moment d'environ de 15 à 20 minutes avec justement un responsable du ministère dans la région pour soit en fait s'informer par rapport aux différentes choses qui ont été faites aux différents plans d'aménagement dans la région au niveau forestier. mais également confronter les idées. C'est un peu ça que le ministère veut savoir, le pouls de la population, ce qu'il pense des différents plans d'aménagement qu'ils font. Donc, c'est vraiment le but de ces consultations. La responsable des communications, justement, du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, Catherine Thibault, mentionne que ce sont des rencontres qui arrivent environ une fois par année. On fait ça à quatre endroits différents dans la région, soit à Chicoutimi, c'est justement le cas hier soir, ça a été fait à Chicoutimi, mais également trois fois au lac Saint-Jean, soit à Saint-Félicien, à Dolbeau-Mistassini, également à Alma. Donc, c'est une fois par année, mais ça peut être ajusté selon des situations exceptionnelles. La fréquence peut être un peu plus élevée. Et Gabriel, en quoi ces consultations sont-elles utiles? Bien, ces consultations, oui, sont utiles non seulement pour la population parce qu'ils peuvent avoir une idée des différents plans d'aménagement qui sont faits et certains citoyens sont justement directement touchés par les plans d'aménagement. Mais c'est également important pour le ministère parce que toutes les préoccupations sont prises en note par les responsables régionaux et ainsi, bien, on peut avoir vraiment une idée de ce que les gens en pensent et s'améliorer pour le futur, pour les futurs plans d'aménagement. Évidemment, on appelle ça, du côté du ministère, des mesures d'harmonisation. On tente que tout le monde puisse trouver son compte là-dedans. Et quel échantillon de la population s'intéresse aux consultations? Bien, il y a quand même plusieurs citoyens qui sont touchés. Hier, par exemple, à Chicoutimi, il y avait environ de 15 à 20 personnes et ces personnes-là, bien, ce sont soit des trappeurs ou encore des propriétaires d'érablières parce que, eux, bien, tous les plans d'aménagement, bien, ça les touche directement étant donné que, justement, les mesures sont prises directement, notamment sur leur terrain. Mais il y a également des gens qui viennent du sud du lac Kénogami qui, eux, sont là pour le plan de récupération suite à l'expansion de la tordeuse du bourgeon de l'épinette qui peuvent affecter le terrain des différents citoyens du sud du lac Kénogami. Et c'est important, justement, ce plan de récupération. On écoute la responsable des communications, Catherine Thibault. Dans ce cas-ci, si on ne récolte pas, le ministère va devoir se tourner vers d'autres peuplements sains pour aller chercher les volumes de bois nécessaires pour honorer les garanties d'approvisionnement qu'on donne aux entreprises. Donc, non seulement ces peuplements-là vont mourir parce qu'ils sont en situation de mortalité, ils vont se dégrader, mais en plus, on va devoir aller chercher le même volume dans des peuplements sains. Justement, à ce sujet, Mme Thibault trouve que ces consultations sont très nécessaires. Il y avait environ 5 des 15 à 20 personnes qui étaient justement là, qui sont des citoyens du sud du lac Kénogami, qui sont venus s'informer à ce propos. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. L'intention de faire de Saguenay une ville étudiante va bon train alors que le comité d'élus vient de mandater le groupe ECOBS pour sonder les besoins de la population. Ma collègue Anne-Sophie Graves est entretenue avec le conseiller municipal du district 11, Marc Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, Mme Anne-Sophie. Tu veux être premièrement, quel est le but du comité? Le comité, la table de conservation ville étudiante, ça faisait partie du programme électoral de l'équipe du renouveau démocratique duquel je fais partie. L'objectif du comité, c'est d'asseoir tous les intervenants. À Ville-Saguenay, on a une université, on a deux cégeps et on a deux commissions scolaires. Et il y a la Ville aussi qui a des interventions à faire en fonction des besoins scolaires également. Et l'objectif, c'était que tous les intervenants se parlent ensemble afin d'améliorer notre attractivité, si on veut, et d'être encore plus attrayant pour attirer des étudiants chez nous. Et pourquoi vouloir faire de Saguenay une ville étudiante? Bien, il y a quand même, comme je mentionnais, il y a cinq maisons d'enseignement. La population à l'heure actuelle, les tendances démographiques, un peu comme partout au Québec, la population vieillissante, à Saguenay, la tendance est une augmentation très faible ou peut-être même un peu en diminution les prévisions. Et bon, l'éducation, c'est important, mais c'est aussi un créneau intéressant dans lequel on peut développer. Et on voit, ça permet également, si on prend l'exemple de Ubisoft, qui nous ont mentionné quand ils sont venus s'installer à Chicoutimi l'an dernier, que le fait d'avoir des étudiants et une banque d'étudiants qui sont formés, qui sont spécialisés dans notre ville, c'était un des points également pour lesquels ils sont venus s'installer ici. Donc, ça fait partie d'un développement normal d'une ville, de développer des programmes de formation, d'être à l'affût et de donner une offre intéressante afin d'augmenter sa population utilisante. Et est-ce que les transformations sont déjà en cours? Non, bien, c'était depuis mai l'an dernier, depuis mai 2018, qu'on a commencé les travaux. D'abord, il y a eu des premières rencontres afin de voir si les maisons d'enseignement étaient intéressées. Il y a du travail qui se faisait à l'heure actuelle par chacune des organisations et par ville également. Mais l'objectif premier, c'est d'asseoir tout le monde autour de la même table et de travailler ensemble, se déterminer. On a commencé par se déterminer une mission. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette table de concertation-là? Une vision, on voulait aller où? Et ensuite de ça, on s'est défini des axes d'intervention dans lesquels on est en train de travailler. Lorsqu'on parle d'une ville étudiante, on parle souvent d'un transport en commun adapté. La SES a déjà commencé à transformer ses circuits. Est-ce qu'on peut voir un lien vers ce but-là d'une ville étudiante? Ça va en faire partie. À l'heure actuelle, c'est sûr que, comme je le mentionnais, il y a déjà des choses qui se faisaient de part et d'autre. La table de concertation se veut une table de réflexion, si on veut, où tout le monde va s'asseoir ensemble et tout le monde va amener les points de vue de chacun. Donc, on a déterminé en table de travail, il y a cinq aspects à travailler. Et là, on est à former des sous-comités. Quand on parle d'une ville étudiante, il faut regarder c'est quoi les programmes de formation, quelle est l'offre de formation qu'on fait dans notre ville, quel est le milieu de vie étudiant, à quoi il ressent. Le milieu de vie tout court, c'est-à-dire l'urbanisme, le logement, l'habitation et ainsi de suite. Ensuite de ça, il faut regarder également l'économie et l'emploi. Donc, c'est tous ces facteurs-là ensemble qui vont créer une attractivité afin que notre ville soit plus attractive pour les étudiants. À l'heure actuelle, on a donné un mandat au groupe Écordes, qui est associé au Collège de Jonquière. On a donné un mandat afin de vérifier auprès de la clientèle étudiante actuelle et potentielle quels sont les critères, qu'est-ce que les jeunes recherchent pour aller étudier, qu'est-ce qui est le critère premier. Afin de s'assurer que ce mandat-là, on devrait avoir le livrable au mois d'avril, ce qu'on veut s'assurer, c'est de travailler dans la bonne direction, c'est de s'assurer que ce qu'on pense, nous, comme décideurs ou comme personnes autour de la table, est-ce que ce sont les bonnes cibles qu'on doit viser. Parce que si on veut attirer des étudiants, il faut savoir qu'est-ce que les étudiants actuels et futurs, qu'est-ce qu'ils recherchent dans une ville, dans une université ou dans un collège ou dans une école, quels sont les critères qui vont amener à faire leur choix afin de mettre nos énergies sur les bonnes cibles. Et quelles sont les caractéristiques idéales d'une ville étudiante? À l'heure actuelle, c'est ce que l'étude va nous démontrer, c'est ce qu'on veut voir auprès des étudiants actuels et futurs. Quand vous arrivez pour faire votre choix, c'est quoi les premiers critères? Que vous regardez. C'est là-dessus. Donc, là, on a quatre tables de travail, sous-comité de travail, qui sont pour le milieu urbain, si on veut, le mode de vie, la vie étudiante, qu'est-ce qu'on doit trouver comme vie étudiante sur le campus, que je vous mentionnais tout à l'heure. Il y a un autre comité sur l'offre de formation et l'autre, c'est emploi et économie. Là, on a quatre sous-tables, sous-comité, si on veut, qui ont travaillé chacun de ces aspects-là. Là, on commence à débroussailler un peu. Mais avant d'aller trop loin, on va attendre les résultats du mois d'avril pour s'assurer que les efforts qu'on fait, bien, qu'on tire sur la bonne cible. Et pourquoi est-ce que vous voulez augmenter la clientèle étudiante à Saguenay? Bien, comme je vous mentionnais en début d'entrevue, je vous ai donné l'exemple d'Ubisoft, qui a ramené, en tout cas, ils ont dit régulièrement dans leur établissement à Saguenay, c'est parce qu'il y avait une offre qui était là. Bon, bien, comme toute organisation, on veut que notre ville reste au moins stable et se développe. Ça fait partie d'un axe de développement qu'on avait identifié, qu'on avait identifié l'ERD dans notre programme électoral. Donc, ça fait partie d'un axe de développement qui est aussi valable qu'un développement industriel ou qu'un autre développement. Vous prenez, on prend souvent Sherbrooke comme exemple de ville étudiante. Pourquoi? Bien, parce que Sherbrooke, je suis allé occasionnellement à Sherbrooke, ça fait longtemps que je suis allé, mais c'est sûr que je vais attendre la belle température, mais je vais sûrement me payer une petite visite du côté de Sherbrooke, parce que c'est une ville qui a à peu près la même population que la nôtre, mais ce qu'on me dit, je crois que c'est trois à quatre fois le nombre d'étudiants qu'on a ici à Ville-Saëlie, si on prend au niveau de leur université. On m'a amené, en passant également, j'ai parlé des maisons d'enseignement qui sont autour de la table, mais on a aussi les associations étudiantes du collège, du cégep de Jonquière, du Coutimi et de l'université qui sont autour de la table. Également, des gens des associations étudiantes m'ont amené comme commentaire qu'il y a des villes, je ne sais pas si vous connaissez, Wolfville et Antigonish en Nouvelle-Écosse. Wolfville, je n'avais jamais entendu le nom, Antigonish, j'avais déjà entendu le nom, mais ce sont deux villes d'environ 5 000 habitants qui ont des campus plus gros qu'à Saint-Gené. Donc, c'est possible, ce n'est pas parce qu'on est un peu plus loin qu'il n'est pas possible qu'on développe encore plus notre caractère étudiant. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. J'étais en compagnie du conseiller municipal Marc Bouchard. Je vous rappelle que le groupe Écob dévoilera les résultats de la consultation en avril prochain. 16 ans après l'effusion municipale, le mouvement Chicoutimi a dévoilé un sondage qui révèle que 73 % des répondants de l'arrondissement de Chicoutimi estiment qu'il était inapproprié que l'administration municipale opte pour une consultation populaire sans avoir, au préalable, tenu des audiences publiques. Un reportage de Guillaume Pelletier. L'organisme Mouvement Chicoutimi a dévoilé les résultats de son sondage qui visait à savoir si la perception de la population à l'égard des noms Chicoutimi et Saguenay avait évolué depuis 2002. Les questions portaient entre autres sur le nom que les répondants ont ou auraient choisi lors du vote en 2002 et leur opinion sur le processus de consultation utilisé par la Ville. On s'attendait à ce que les résultats soient similaires à ceux de 2002. Pas de surprise du tout, c'est que ça vient confirmer un peu ce qu'on pensait. Depuis 2002, l'organisme réclame une commission pour reprendre le processus de désignation du nom de la Ville à la suite de la fusion des sept municipalités du Haut-Saguenay. Plus de 1600 personnes ont répondu au sondage qui était disponible sur le site Internet du Mouvement Chicoutimi en novembre et décembre. On s'appuie sur ce sondage-là pour confirmer effectivement que le manque d'informations en 2002 a sûrement joué. On n'a seulement qu'à voir, disons, la tendance que moins tu as d'informations, moins tu connais certains événements passés, moins tu votes pour le nom Chicoutimi. Maintenant, l'autre étape par la suite, c'est qu'on va démontrer justement que le processus de consultation en 2002 était inapproprié et même avait de graves vices de procédure. Mouvement Chicoutimi publiera prochainement sa position officielle qu'il entend soumettre au conseil municipal comme solution définitive pour vider cette question du nom de Ville. Guillaume Pelletier, ATM Nouvelles, Saguenay. Les employés d'Ubisoft Saguenay réaliseront plusieurs activités en collaboration avec l'UQAC afin d'améliorer leurs compétences. Le directeur général d'Ubisoft Saguenay, Jimmy Boulian, est persuadé que ce sera utile pour son entreprise. On l'écoute à ce sujet. Bien, c'est différentes activités qui permettent de découvrir un peu les sciences, les mathématiques un peu plus appliquées, la programmation. Plusieurs des compétences que nos jeunes vont acquérir ou vont apprendre, qui vont être très, très sollicitées en fait. C'est tout ce qui touche la pensée critique, tout ce qui touche la résolution de problèmes, la créativité, vraiment l'esprit d'équipe. Donc, c'est différentes activités organisées autour de ces compétences-là à différents niveaux scolaires. Ubisoft Saguenay a dressé un bilan de sa première année d'opération en plus d'annoncer de nouveaux partenariats régionaux, notamment avec le CRÉPAS, Fusion Jeunesse, Technoscience et certains cégeps. La Saint-Valentin est une journée plus que chargée pour plusieurs citoyens et commerçants. Charles Camiran, quels sont les différents événements spéciaux pour l'occasion? Eh bien, il faut d'abord comprendre qu'au courant de la dernière fin de semaine, il y a eu plusieurs événements concernant le thème de la Saint-Valentin. Mais si on regarde uniquement pour aujourd'hui, le 14 février, d'abord, il y a quelques événements artistiques, notamment Alain Chauquette qui va être en spectacle ce soir à Dolbeau-Mistassini. Si on regarde un peu plus près ici, dans la région de Saguenay, il y a un souper de Saint-Valentin au Bec-Cy à la Baie. Donc, j'explique le concept rapidement. On fait du ski et de la raquette dehors et ensuite, on va souper à l'extérieur entre amoureux. Et évidemment, un peu partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura quelques événements dans plusieurs restaurants et bars de la région. Et Charles, quels sont les commerces les plus touchés par l'achalandage du 14 février? Eh bien, d'abord, il y a Chocolat Favori, situé à Chicoutimi, qui a eu une très, très grosse journée. Ils ont vendu énormément de chocolat, c'est le cas de dire. Et évidemment, on ne peut pas passer à courté des nombreux fleuristes de la région qui ont été carrément débordés. Ils ont fait énormément de livraisons de bouquets de fleurs. Et d'ailleurs, j'ai préparé un reportage, Mathieu, sur notamment comment les commerces se préparent à cette journée de la Saint-Valentin et surtout, les citoyens. D'abord, est-ce qu'ils fêtent encore la Saint-Valentin? Et quel genre de cadeaux vont-ils offrir à leur bien-aimé? Donc, je vous ai préparé ce reportage qui suit. Le 14 février est une date particulièrement remplie pour les différents fleuristes de la région. Il est à peine 9 heures et déjà, les différentes livraisons de bouquets de fleurs se préparent chez le fleuriste Garçon d'honneur à Jonquière. Si cet événement représente une journée colossale pour plusieurs commerces et restaurants, la population sagnienne a aussi un programme chargé durant la Fête de l'Amour. Nous avons rencontré des citoyens pour leur demander quel présent préfèrent-ils recevoir et si c'est le conjoint qui s'occupait d'acheter un cadeau. Moi, je veux dire un homme. Femme, c'est pas pareil. OK. Femme, qui donne des fleurs de quoi. Un homme. Il faut être au super restaurant, il faut prendre un drink, c'est tout ce qu'il s'en fait. Souper avec mon amie, mon mari et mes enfants. Oui. Des roses ou du chocolat ou quelqu'un qui m'invite à dire où souper. C'est sûr, ça prend du temps avec ton conjoint, mais quand t'en as pas, c'est dur d'être avec. Fait que t'y vas avec les enfants et la famille. Le couronnement de la reine Élisabeth II, le premier homme sur la lune, l'assassinat du président Kennedy, la construction et la chute du mur de Berlin, les deux référendums québécois et l'attentat du 11 septembre. Ces événements, Huguette Bouchard et Rosaire Tremblay les ont vécu mariés. Ils se sont dit oui en 1951 et depuis maintenant 68 ans, le couple perdure dans l'amour. Mon collègue Adam Bourbonnière les a rencontrés. Rencontrés il y a de cela 70 ans, Rosaire et Huguette sont tombés en amour à une époque où la communication était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. En 49, au jour de Noël, puis on a commencé à sortir ensemble. Il m'a écrit une lettre, il était dans le bois parce que c'était un travailleur forestier, pour me demander si je voulais sortir avec, de donner une réponse. J'ai répondu puis on a commencé à sortir ensemble en février 1950. Mais on se connaissait depuis à peu près, moi j'avais à peu près 10 ans. Puis lui avait 13-14 ans parce qu'on a quatre ans différents. J'ai six enfants. On a six enfants. On a 17 petits-enfants. On a 25 arrière-petits-enfants. Puis en mars et juillet, on va avoir les 26 et 27e petits-enfants, mais on va avoir un petit-ci arrière-arrière. À l'occasion des 90 ans de Rosaire, Huguette écrit une lettre pour se remémorer leur histoire avec le titre « Je t'attendais ». Du même coup, la famille a décidé de célébrer leurs 66 ans d'union, une fête qui a réuni beaucoup de parentés. Puis sur 204 personnes, peut-être qu'on avait entre 30 et 40 personnes qui n'étaient pas de parents. C'est tous des neveux, des nièces. Puis il me reste juste un frère. Après avoir traversé 68 ans de mariage, qu'est-ce qui fait en sorte que votre couple est toujours aussi fort? On a essayé... Quand on avait des petits discours ou des choses de même, on a essayé de ramener ça pour que ça vienne au mieux. On n'était pas toujours d'accord jusqu'à ce qu'on parlait, c'est sûr. Parce que dans 68 ans, il y a des fois qu'on n'était pas toujours d'accord. On a fini par se mettre d'accord et ça a toujours été cette façon-là qu'on a essayé de ramener notre vie. Puis moi, dit comme lui, je ne peux pas dire ça. Je ne parle pas. Quand il y a quelque chose qu'il ne fait pas, puis que ça a l'air à vouloir monter le ton un peu, j'attends. Puis on attend chacun notre tour. Mais j'ai fait des gros affaires. Je ne sais pas. Finalement, Rosard, quel est votre truc? Le truc, là, on va dire une affaire drôle, là. Du comme il. Ça, on ne fait pas mieux de le marquer, là. De le dire. Le cycliste olympique almatois Léandre Bouchard s'est associé avec l'équipe Pivot Cycle OTE cette semaine. Alors qu'il était auparavant avec une équipe européenne, Bouchard se dit très heureux de se retrouver maintenant avec ce qui est considéré comme la meilleure formation québécoise de vélo de montagne. Léandre Bouchard tentera dès juillet de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain. 46 jeunes ont eu la chance de s'initier à la pêche blanche cet après-midi à la baie dans le cadre d'une activité du programme. Pêche en herbe, les jeunes ont pu pêcher l'éperlant et les poissons de fond. L'activité s'est avérée être un grand succès. Fanny Michaud, quel est le but de cette activité? Cette activité, Mathieu, a pour but de favoriser la relève des jeunes pour la pêche blanche. Donc, c'est vraiment d'initier les jeunes à cette activité. Et selon Marc-André Galbran, qui est le directeur général de Contact Nature, cette activité, en fait, si on commence très tôt, si les jeunes commencent très tôt à pratiquer la pêche blanche, ils vont vraiment découvrir une réelle passion pour cette activité. Donc, ils vont vouloir revenir avec leur famille et leurs amis. Et c'est vraiment le but souhaité, rendre la pêche blanche plus populaire dans la région. Et toujours selon lui, cette activité est une excellente manière de faire découvrir le fjord, justement, et les différentes créatures aquatiques qu'on peut y trouver à l'intérieur. Et justement, on l'écoute à ce sujet. C'est vraiment pour leur donner le goût d'apprendre une nouvelle activité, de voir des poissons, puis de s'amuser en même temps. Et Fanny, les jeunes seront-ils récompensés? Les jeunes vont avoir un permis de pêche à la fin de la journée. Ils vont aussi avoir un cirscode pêche en herbe. Et aussi, tout le monde va recevoir un petit carnet avec des informations spécifiques sur la pêche blanche. Donc, il y a les différentes techniques à utiliser, les différents poissons aussi qu'on peut retrouver dans le fjord en hiver. Aussi, tous les poissons que les jeunes vont pêcher vont pouvoir les ramener à la maison. Et il y a même quelqu'un qui va s'occuper de les couper en filet pour faciliter, bien sûr, les parents des jeunes à la maison. Ils ne seront pas obligés de le faire. Et il y a plusieurs poissons qui ont été pêchés au cours de la journée. On parle du stébasse, de la morue, de l'éperlan et même des raies. Par contre, pour ce qui est des raies, les jeunes ne peuvent pas les ramener à la maison, malheureusement, puisque c'est un poisson qui est assez protégé. Donc, soit il y en a, la plupart vont être exposés au Musée du Fjord ou simplement remis à l'eau. Va-t-il y avoir une troisième édition? Oui, bien sûr, il va y avoir une troisième édition. Et peut-être même qu'il va y en avoir beaucoup plus, puisque Marc-André Galban a comme projet de faire de cette activité une tradition. Donc, à chaque année, il y ait différents jeunes de la région qui viennent pratiquer la pêche blanche à Grande-Bée sur le fjord. Donc, oui, on est déjà rendu à la deuxième. Donc, il va y en avoir une troisième. Et c'est à voir dans le futur qu'est-ce qui va arriver avec cette activité. Merci, Fanny. Ça fait plaisir. Bonjour Alexandra, bonjour. Pouvez-vous me dire, quel est votre rôle en tant que chef de mission? Oui, mon chef de mission, en fait, c'est vraiment avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux. Donc, avant les Jeux, beaucoup de planification au niveau du transport, de l'alimentation, faire des rencontres avec les athlètes, les parents, rassurer, informer surtout. Puis, pendant, c'est vraiment faire la gestion sur le site. Donc, c'est l'événementiel. Il peut arriver plusieurs situations, voir à ce que tout soit parfait. entre les informations que le comité organisateur nous a données, et Sports Québec également, avec tous les autres chefs de mission des autres régions. Ce n'est pas votre première implication dans les Jeux du Québec. Peux-vous nous dire un peu votre historique? Oui, en fait, ça fait quand même assez longtemps. J'ai les Jeux du Québec gravés sur le cœur. Je les ai faits comme athlètes, athlètes deux fois, entraîneurs trois fois, ensuite comme missionnaires bénévoles. Donc, j'ai été à deux reprises comme bénévoles pendant toute la semaine, ainsi que dans le comité organisateur lors des Jeux du Québec qui se sont tenus à Allemands il y a deux ans. Puis, j'ai été chef de mission cet été, donc ça va être ma deuxième fois en tant que chef de mission. Bon, OK. Et quelle était votre discipline déjà? Alterophilie. Alterophilie, super. Oui, oui. J'en ai fait quand même pendant assez longtemps, puis j'ai monté à un certain niveau. Donc, je comprends la réalité des athlètes qui sont des athlètes en devenir dans les sports qu'on va pouvoir suivre éventuellement dans les compétitions. Et là, les Jeux du Québec, ça approche. C'est bientôt du 1er au 9 mars? En effet. Où en est rendue la préparation? Êtes-vous prêts? Oui, ça va très bien. On a fait la rencontre au départ avec les athlètes, les entraîneurs, accompagnateurs, ainsi que les parents. Donc, lundi soir, on a pu informer à propos de toutes les informations qu'on doit leur donner. Je l'ai mentionné tout à l'heure, alimentation, hébergement, ensuite comment ça fonctionne pour la santé, s'il arrive un pépin sur le plateau sportif, puis ensuite pour se déplacer vers Québec. Donc, toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement. OK. Et combien de disciplines au total dans les Jeux du Québec on va avoir la chance de voir? Oui. En fait, pour nous, pour nos athlètes, on a 16 disciplines qui sont représentées. Il y en a un petit peu plus pour les Jeux du Québec, mais certains sports ne sont pas représentés ici au Seigne-et-Lac-Saint-Jean. Et ce sont lesquels, par exemple? On parle de basket en fauteuil roulant, on a l'escrime, le karaté, on a plongeon, qu'habituellement, on a quelques représentants, mais malheureusement, cette année, on n'a pas de petite équipe. Je vous dirais que c'est un peu l'ensemble des sports qui ne sont pas représentés au Québec. OK. Puis est-ce que si, dans la région, on développait un peu plus, je ne sais pas, les infrastructures, est-ce qu'on aurait des gens peut-être plus dans ces sports-là? Oui. En fait, c'est surtout, la pérennité d'un sport, ça dépend toujours de l'implication des gens. Ça demande beaucoup de bénévolat, de temps que les entraîneurs mettent, que les gens en administration mettent également. Et le bassin de population également. Donc, on peut comprendre qu'il y a des sports qui viennent chercher plusieurs personnes, plusieurs jeunes, qui n'ont pas nécessairement le temps de mettre dans d'autres sports. Souvent, les sports d'équipe, souvent, ils vont aller chercher beaucoup plus de personnes. Puis les sports individuels, parfois, il faut avoir quand même un parcours particulier pour connaître les sports plus individuels. Donc, ça dépend de ce qui est présenté dans les écoles également et l'implication des bénévoles, bien sûr, des personnes qui entourent le sport. OK. Puis pour nous, ici, au Seine-et-Lac-Saint-Jean, ça va être quelle discipline qu'on a le plus de chances de performer? Oui. En fait, qu'est-ce qui est à regarder? On a le biathlon, on a le judo, qui est à chaque année toujours une épreuve très intéressante. Le patinage de vitesse, bien sûr. On a un beau bassin d'athlètes qui sont ici. Puis ensuite, on a bien sûr le ski de fond qu'on a de certaines personnes qui peuvent performer également. Donc, ça fait pas mal l'ensemble des sports à observer. Mais on a toujours des surprises, puis c'est très agréable, justement, de voir les athlètes qui performent et qu'on ne s'attend pas, surtout aux Jeux du Québec. Puis est-ce qu'on a des noms aussi d'athlètes en particulier qui risquent de faire vraiment… En fait, bientôt, dans les prochains jours, on va voir le port-drapeau qui va être dévoilé pour le bloc 1 de compétition. Donc, on va pouvoir tenir le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Sinon, j'aime mieux pas nécessairement nommer de noms. Des fois, ça peut mettre de la pression supplémentaire, puis ça dépend également de la maturité des athlètes. Certains vont pouvoir prendre la pression quand même assez facilement, d'autres moins, sont moins habitués. Donc, j'aime mieux garder cette surprise pour nos journalistes lors des Jeux du Québec. Super. Puis cette année, il y a un petit peu moins d'inscription. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveaux critères? En effet, cette année, on a 150 athlètes qui vont se déplacer à Québec. Habituellement, il y a quelques athlètes de plus, je vous dirais une dizaine de plus. On a deux critères qui ont été apportés par le ministère, donc qu'on doit respecter. Le premier étant que les athlètes doivent avoir entre 12 et 17 ans. Avant, on pouvait avoir des athlètes un petit peu plus jeunes qui pouvaient participer aux Jeux du Québec. Par contre, maintenant, c'est vraiment à partir de 12 ans. Et le second critère qui est l'obtention du critère espoir, qui est dans le fond des résultats que les athlètes doivent obtenir selon la fédération. Donc, c'est vraiment la fédération qui décide quels sont les critères pour le sport pour que les athlètes soient qualifiés espoir. Tout dépendamment du sport, des fois, c'est quand même plutôt facile. Certains sports, c'est un petit peu plus difficile, surtout quand on est dans la région. Donc, des fois, il faut se déplacer à des compétitions pour aller obtenir le critère espoir. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile pour certains sports. Mais dans l'ensemble, je vous dirais qu'on est très satisfaits du nombre d'athlètes pour cette année. OK. Puis justement, que ça se passe à la Ville de Québec, est-ce que c'est un plus pour l'événement? J'espère! Oui, en fait, la Ville de Québec, on sait qu'elle reçoit quand même très bien les événements. De plus, on est à deux heures du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc à deux heures du Saguenay. Donc, je m'attends qu'il y ait quand même beaucoup de représentants au niveau des parents, des grands-parents qui vont se déplacer pour aller voir la performance des jeunes. Et dans l'ensemble, ça devrait être une très belle expérience. On a connu justement les Jeux du Québec d'Allemagne, où les athlètes ont justement mis de l'avant avec toutes les personnes qui pouvaient venir les observer de la région. Donc, à Québec, d'après moi, ça va quand même être semblable. Un petit peu moins, bien sûr, on a un déplacement à faire, mais ça devrait être très bien représenté. Donc, finalement, les parents, ils suivent quand même souvent leur jeu? Ah oui! Puis, c'est-à-dire que les Jeux du Québec, c'est quand même le premier plateau à aller chercher dans le compétitif, dans le monde sportif. On sait que c'est une première étape vers les Jeux olympiques, les Jeux du Canada et tout ça. Donc, oui, je m'attends que les personnes autour de nos athlètes vont les suivre assez attentivement. Oui, c'est un beau tremplin, c'est sûr. En effet. Merci, Alexandre Larouche. Alors, je m'entretenais avec la chef de mission de la délégation du Saguenac-Saint-Jean pour les Jeux du Québec, qui arrive très bientôt du 1er au 9 mars. Merci. Merci beaucoup à vous. Vanessa Primo, à la météo, après le beau temps, vient la neige. Tout à fait, Mathieu. Comme on le prévoyait, il y a eu du soleil toute la journée. Il fait présentement moins 8 degrés Celsius à Saguenay, une température ressentie de moins 13. Au Lac-Saint-Jean, c'est plutôt semblable. Il fait moins 9 degrés, une température ressentie de moins 16 degrés. Ce soir, la température chutera à moins 9. Au Lac-Saint-Jean, il fera moins 14. C'est plutôt demain matin qu'il faut s'attendre à des précipitations. En fait, des averses de neige sont à prévoir dès 9 heures demain matin. Il fera moins 4 degrés, une température ressentie de moins 14. Ce sera également semblable au Lac-Saint-Jean. Il fera moins 3 degrés, une température ressentie de moins 16. Ce week-end, il y aura également des averses de neige à prévoir. C'est ce qui conclut ce Webjournal du 14 février. Merci d'avoir été des nôtres et au mois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501